Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, et voilà, tous les jours on va se coucher, on se réveille, il y a des dossiers de malades. Tu te rends compte, la dernière fois on est parti se coucher, le lendemain c'était la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Là on va se coucher, on se réveille, t'as Will Smith qui frappe Chris Rock dans une soirée des remises des Oscars. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Chris Rock, pour ceux qui savent pas, c'est un humoriste américain qui a joué dans plein de films, tu vois, c'est un ancien de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Will Smith, on ne le présente plus. Voilà, vous savez qui c'est, il a fait je sais pas combien de films, je sais pas combien de séries, vous le connaissez par cœur. Hier soir, Chris Rock a fait une blague sur sa femme. Bon, il y en a qui comprennent pas l'anglais, je vais un petit peu vous traduire. Il a dit que sa femme faisait partie d'un groupe de personnes qui n'avaient pas de cheveux, c'est un gang qui est connu aux Etats-Unis, et il a dit qu'il était pressé de l'avoir, en gros, performé. Et voilà, donc tout le monde a rigolé, tout le monde a compris la blague. La femme de Will Smith, ça n'a pas fait rigoler. Bon, il y a la vidéo et en tout cas, le regard de Will Smith en mode, mais t'es sérieux, tu rigoles toi ? Hein ? Donc là, tout le monde me clash devant tout le monde. « Toi, tu trouves la force de rigoler ? » Will Smith, il a rigolé. Et après, il a vu le regard de sa femme et il a dit « Bon, d'accord, je vais y aller. » Il s'est levé. Écoute-moi. Il s'est levé. Tout ça était en direct. Il s'est levé. Il a avancé tout droit vers le présentateur de la soirée. Il lui a mis une gifle. Mais genre les gifles, bien la main comme ça, tendue. Il a envoyé ça façon directe. Il est parti chercher ça loin, jusqu'à Washington. Il a ramené ça à Los Angeles. Il a fait ça. La route 66, son bras, a fait tout le tour des États-Unis pour aller gifler Chris Rock. Chris Rock, il s'est mangé cette gifle. Et franchement, il n'est pas tombé. Franchement, il s'est mangé cette gifle comme un homme. Moi, je pensais que, voilà, moi, je suis un humoriste. Je sais que si je me mange une gifle comme ça, je tombe dans les pommes. Mais lui, c'est un humoriste qui tient sur ses jambes. T'as vu ça ? Il s'est mangé une gifle bien puissante de Will Smith et il est resté droit dans ses bottes. Et en plus de ça, il est resté professionnel. Il a dit, waouh, je viens de me faire gifler par Will Smith. Quelle soirée de malade. Tu vois, c'est ça, les Américains. Ils sont dans le show tout le temps. Ils se font casser la bouche. Ils se font fracasser. Ils sont là, ouais, c'est génial. J'ai eu tout ce que je méritais. Bon, on continue la soirée parce qu'on ne va pas se mentir qu'il y a beaucoup de remises à faire. Et voilà, il est reparti dans son truc. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, c'est comme s'il avait dérivé. Will Smith est venu la gifler bien comme il faut. Tu vois, quand tu te mets une gifle et après, tu commences à changer d'idée. Tu vois, tu dis, bon, je vais aller là-bas. On te met une gifle. Après, tu te dis, non, ce n'est pas une bonne idée. En vérité, là-bas, il n'y a rien qui peut m'apporter. Tu vois, tu commences à réfléchir. Tu commences à dire, mais pourquoi je voulais aller là-bas ? C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-bas ? Et là, tu te remets dans le droit chemin. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'ensuite, Will Smith, il lui a dit, le nom de ma femme. Tu dis, il ne faut plus que ça rentre dans ta bouche. Tu ne dis plus le nom de ma femme. Tu as compris ? Et il a regardé comme ça. Et là, Chris Rock, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je ne vais plus dire le nom de ta femme. Ben oui, vous croyez quoi ? Vous pensez que vous pouvez vous moquer de Will Smith toute sa vie ? Hein ? Là, il y a un an, un an et demi, tout le monde était là. Ouais, Will Smith, regarde sa femme, comment elle le maltraite. Sa femme, elle est là. Elle envoie des messages à d'autres hommes. Will Smith, il est là. Regardez sa tête. Oh là là, RIP Will Smith. Oh là là, il faut sauver Will Smith. Mais vous pensez que quoi ? Vous pensez que ça ne demande pas de la force mentale et physique d'entendre sa femme dire des trucs comme ça devant toi et de l'accepter ? Hein ? Vous croyez quoi, vous ? Vous pensez que la facilité, c'est de dire, hé, femme, oh, oh, tais-toi. C'est quoi que tu veux dire là ? Non. Là, on a vu que c'était un vrai couple qui acceptait les erreurs de l'autre et les erreurs de soi. Tu comprends ? Et maintenant, quand vous vous moquez de Will Smith, hein, ou vous vous moquez de sa femme, voilà ce qui va vous arriver. Il va arriver, il va vous gifler. Tu te rends compte ? Hein ? Will Smith, il vient, il gifle les gens. Non, les Américains, franchement, vous, vous savez faire les émissions. Donc, dans vos émissions, il y a règlement de compte, quoi. Hein ? Entre acteurs et tout, quand il y a des petites embrouilles, on les voit. Quand il y a des Oscars, il y a des Grammys et tout, on peut s'attendre à des trucs de malades. C'est comme quand Kanye West, il est arrivé, il a pris le micro à Taylor Swift, il a dit, ouais, ton clip, il est nul. Le meilleur clip de tous les temps, c'est celui de Beyoncé. Il a jeté le micro. Ah non, mais vous, on va commencer à regarder vos événements, hein. Comme ça, on voit quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à partir en vrille. Parce que là, là, on ne va pas se mentir que ça, c'est historique. Tu vois ? Tu parles mal de la femme de Will Smith ? Tu vas te faire gifler à la Will Smith. Il va te gifler. Hein ? Bien comme il faut. Tu as vu ? Il a giflé comme si c'était son enfant. Comme s'il lui avait acheté tous ses habits, qu'il l'avait éduqué, qu'il l'avait envoyé à l'école et que maintenant, il parle mal. Tu vois ce que je veux dire ? Il l'a bien... Non, 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 validé. Validé. Belle gifle. Oui, oui, on a aimé.